On va aller découvrir des lieux très attachants et très étonnants de la commune Nantes. C'est un ancien village de pêcheurs qui est à à peine 10 minutes du centre. Un petit coin de paradis situé sur la rive gauche de la Loire qui a gardé un esprit singulier, qui a gardé quelques ruelles étroites, quelques maisons colorées. Direction Trente Mou. Même si aujourd'hui le ciel de Nantes est gris, il suffit de traverser la Loire pour voir la vie en couleur. Bleu, verte, rouge, les façades des maisons du petit village de Trente Mou illuminent l'automne. De nombreux Nantais se sont installés ici, soucieux de fuir l'agitation urbaine. Pourquoi ce petit village attire-t-il autant ? Qu'est-ce qui le rend incontournable ? Pour comprendre, il suffit d'embarquer à bord d'une des navettes qui relie Nantes à Trente Mou. 7 minutes de traversée pour le prix d'un ticket de bus. Le voyage appelle vite au dépaysement. De quoi séduire Nantais et touristes. Que ce soit si près du centre-ville de Nantes et que la traversée puisse se faire à bâton comme ça, c'est fantastique. Trente Mou, c'est un petit peu un endroit privilégié de Nantes, sympathique. C'est pour ça qu'on s'y retrouve. Et pour Samuel, le capitaine de la navette, ce trajet sur l'eau est une des composantes du charme de Trente Mou. Vous partez de Nantes avec des grands immeubles et des anciens quai et vous arrivez au magnifique petit village de Trente Mou avec ses petites maisons anciennes, avec ses différentes couleurs. C'est un petit village qui est magnifique. Si tôt à quai, il faut se perdre dans les ruelles de Trente Mou pour en respirer la douceur de vivre. En journée, les habitants travaillent à Nantes et ici, tout est paisible. A l'origine, c'était un village de pêcheurs. Ils ont laissé leur marque sur les murs. En effet, ils utilisaient les restes de peinture destinés aux coques de leur bateau pour enduire la façade. La tradition perdure. Même si elles ne sont pas originaires du village, Audrey et Odile se sont prises au jeu. Nos maisons sont particulièrement photographiées parce qu'Audrey a eu la bonne idée de démarrer avec... Donc c'est pas orange, c'est du mandarine. C'est du mandarine. C'est du mandarine. Ne croyez pas à l'orange. J'ai suivi et je me suis dit qu'on s'est dit, on a bien sûr discuté. On a essayé de mettre l'une et l'autre des deux maisons en valeur. Mais ce ne sont pas seulement les couleurs vitaminées qui font le charme de Trente Mou. Le fait de rentrer, de ne pas forcément être seul, de pouvoir papoter, boire un café avec une voisine, se raconter deux, trois choses. On vaille aussi les uns sur les autres, l'entraide qu'il peut y avoir. On trouve une ambiance village en fait. C'est un petit cocon. Un cocon qui n'a pas oublié son passé. Ainsi, même si aujourd'hui, pêcheurs et guinguettes d'époque ont disparu du village, un restaurant conserve leur mémoire dans sa décoration. Comme ici, avec ce bar en forme de coque de bateau. Le premier étage a même conservé un vestige. J'ai lancé une salle pour la guinguette, c'est ça. Et encore parquet d'origine. Et c'est là où dansaient à l'époque les Trente Mouzins dans leur soirée, mouvementés du samedi soir. Un restaurant à l'image du village. Un esprit authentique qui plaît beaucoup à Guélor, un des serveurs. Il garde encore cet aspect un peu vieillot, vieux village. On dirait un petit peu le village gaulois d'Astérix, perdu autour des Romains. Donc voilà ce qui le rend atypique. Authentique et chaleureux, Trente Mouz offre une parenthèse colorée à deux pas de la métropole. Alors Claude, Trente Mouz, qu'est-ce que ça t'inspire ? Là, c'est devenu une ville de bobos, très chère. Autrefois, on disait les gars de Trente Mouz. Et on n'avait pas intérêt à y aller parce que vraiment c'était plutôt truand et compagnie. Et même la police avait du mal à aller enquêter à Trente Mouz. Tu veux dire que c'était un état de non-droit, Trente Mouz ? On ne rentrait pas à Trente Mouz. C'était chaud, c'était chaud à Trente Mouz. D'accord, ça s'est bien calmé. Sinon, nos JRI, nos reporters d'images n'auraient pas été faire des images aussi tranquillement. On voit que l'ambiance a chaudé.